Dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha de Chéné, au chapitre 31, Passouk Yutret, la vie, et bien absolument c'est la vie, dit le Passouk, quand Dieu a terminé, a conclu à parler avec Moshé Rabbeinu, et d'ailleurs il lui a enseigné les lois du Shabbat, la Torah dit, Dieu lui a remis, «Vaïten el Moshe », Dieu a donné à Moshé Rabbeinu, quand il a conclu de parler avec lui, les deux tables de témoignage, les deux tables de la loi, les luchotes. Rachâtire notre attention sur un petit détail, mais qui est très important. Luchote, au pluriel, oui, puisqu'il y en avait deux, il y avait deux tables de la loi, il y avait deux pierres, et d'ailleurs, juste pour mentionner cette image qu'on voit trop souvent, qu'elles sont arrondies en haut, c'est complètement erroné, il n'y a aucune base pour ça, la Torah nous déclare que c'était au carré ou rectangulaire, c'était certainement pas arrondi en haut. Mais, revenons à notre sujet, luchote, normalement au pluriel, devrait s'écrire « Lamed ched vav taf ». Le passage ici, il est écrit « Lamed ched vav taf », luchote. Rachit souligne que ceci représente le singulier, la raison pour nous souligner que les deux tables, elles étaient identiques. identiques, simplement, on veut dire en taille, en mesure, en valeur, comme pierre précieuse. Nous dit le rabbique, ça y a un sens plus profond aussi. Identiques, pour nous dire qu'ils sont équivalents dans leur valeur spirituelle. Le message, l'importance de ce qui est sur une pierre, une table de la loi, et l'autre, elles sont identiques en importance. Je m'explique. Les premiers cinq des luchotes, des commandements, sont tous de nature spirituelle et positive. La croyance en Dieu, le respect du Shabbat, l'observance du Shabbat, le respect des parents. Deuxième et troisième, qui est l'interdiction d'idolâtrie, du blasphème, nous dit le Sefer Akinur qu'en réalité, ça, c'est par du premier commandement, la croyance en Dieu. Donc, c'est de nature positive. Je voudrais souligner aujourd'hui que dans notre époque, le positif est négatif, et le négatif est positif, mais regardons positif, que ça veut dire quelque chose de, de, factuellement, positif, d'action. Le deuxième, c'est plutôt de, les restrictions. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre l'inceste, l'adultère, ne pas porter le faux témoignage. Donc, ne pas être jaloux. Donc, ce sont des natures négatives, d'interdiction. Nous dit la Torah, à savoir, qu'en ne pas, en se retenant, quand on se retient, et on ne fait pas, ce qui est interdit, c'est équivalent à faire ce qui est obligé de faire. Le lota asé, a la même valeur, la même importance, que le asé, que l'action. Puisque les deux sont les mitzvot. Mitzvot qui veut dire connecter avec Dieu. On connecte avec Dieu les deux manières. En faisant ce qu'on est censé faire, et en se retenant, ne pas faire ce qu'on est interdit de faire. Il y a un deuxième message aussi. On regarde les premiers saints qui sont tous de nature spirituelle, croyant sans Dieu. Shabbat. Même honorer les parents. La raison pourquoi il faut honorer les parents, nous dit leurs amants, puisqu'il faut honorer l'honneur de donner à Kadosh Baruch Hu. C'est eux qui nous ont menés dans ce monde à travers la force divine. Donc, c'est honorer à Kadosh Baruch Hu. Les autres cinq, c'est plutôt d'ordre inter-humain. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas être jaloux. Donc, ce sont ce qu'on appelle Benadam la Makom ou Benadam la Haverro. Entre l'être humain et Dieu, et l'être humain et un autre être humain. Nous dit la Torah, elles sont équivalentes. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas être proche de Dieu si on s'éloigne d'une autre personne. Et on ne peut pas se rapprocher d'une autre personne si on n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ces deux, ils viennent ensemble. Un comportement vers le prochain dépend de notre comportement, de notre croyance en Dieu. La croyance en Dieu doit se manifester dans notre comportement vers le prochain. L'Ukhat. Donc, le sens positif, négatif. Le négatif aussi, il est positif, mais dans le sens bon. Et à comprendre qu'on ne peut être religieux, entre guillemets, que si notre comportement envers Dieu et notre comportement envers le prochain, elles sont tous d'une manière positive. Elles sont bonnes. De cette manière, c'est sûr et certain que la relation de Dieu avec nous est aussi positive et va nous amener dans le bêta-migdash aujourd'hui même. l'Ukhat.